La famille à moi La famille à moi La famille à moi C'est lui, c'est moi Dans mon eau, la mer Serre en eau, très fort C'est ma famille C'est ma famille C'est ma famille C'est ma famille Je me racontais plus d'histoires Excuse-moi Ça va ? Ça va merci T'es pas chou ? Pas tout à fait Maman C'est ma famille C'est ma famille C'est ma famille C'est pas beau de voir toute la famille réunie comme ça Dans l'harmonie Non Pas de leçon ce matin là Je crois qu'on a décidé ce matin là de prendre le prix de déjeuner dans la bonne humeur Profitons-en D'accord, j'espère qu'on va en profiter longtemps Papa en va profiter Si il veut, il va recommencer encore Lui-même il l'a vu non ? Maman, quand tu n'étais pas là, ce qu'on a vu ici Surtout lui Quoi ? Maman, on t'a rien dit encore Quoi ? Ce que papa a vu ici Je vais t'expliquer tout Et Pati est là Pati m'explique Non ma bébé A bien dormi 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 Ça va ? Ma fille Ça va bien ? Ça va Alors, on dit quoi ici ? Ah Pati J'étais en train de raconter notre mésaventure là maman J'ai dit Dès que la femme l'a fait Papa c'est ça On aurait les fois tombé sur la maison On a dit Boeri là On l'a pas répondu hein Mais là ça Mais moi tremblez Moi Boeri tremblez devant une femme Papa J'ai dit ok Il y avait l'idée de me faire tout Papa, quand j'ai parlé là, j'ai dit on a dit On était là là Je suis à votre service Maman Ça c'est un autre chapitre, on a oublié de t'expliquer Quoi ? C'est le nouveau règlement de la maison Eh Quand on mange comme ça là Tesson doit s'arrêter là Toi moi tu peins Ah S'il se trempe Pour rester à la cuisine Yut Quoi ? S'il a le malheur de rester à la cuisine Pati comment il fait la pratique Il s'est limité Ça passe Oh mais ce machin d'homme là Mais ferme moi qu'est-ce que je vais faire de lui Bon Tesson Tesson Idiot Tesson 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 Pas ma fille Désolé la famille est en train de prendre son déjeuner Donc vous allez faire un tour pour revenir Ok她lle ma femme Pati est à table avec ses parents Donc maintenant je vous prie de m'excuser Ok je reviens Où est Oupo? Oupo? Je l'ai dépassé au jardin tout à l'heure. Au jardin? Je viens de là-bas, il n'est pas là. Non non, celui de l'arrière-pou. Thaïson, qui c'était? C'est quelqu'un qui s'est trompé des portes. Ah ok, écoute Thaïson, demande à Oupo de Vénéz. D'accord. Bon, à votre attention s'il vous plaît. Vous savez que Zoé marche maintenant? Oui. Vous savez tous aussi que je ne sais pas faire la cuisine. Ça, tout le monde le sait. D'accord. Bon, j'ai décidé d'apprendre à faire la cuisine auprès du grand maître Thaïson. Bravo! A cet effet donc, c'est moi qui concocte le repas ce midi. Ah, tu as bien fait de nous prévenir. Moi, je vais me contenter de mes sandwichs au bureau ce midi. Patti, entre nous. Tu ne penses pas que tu devais apprendre d'abord à faire les omelettes pour demain matin? Mais non, de quoi tu t'inquiètes? J'assure ce midi. C'est toi qui va faire la cuisine. Tu sais alors. Patti, laisse le tomac là, faut pas s'amuser avec un... Ah, c'est moi qui fais la cuisine. Je vais manger, fais la cuisine. Attends, ton papa va manger. Tu vas manger. Non, ne comptez pas sur moi. Bon, Thaïson. Monsieur Thaïson. Oui, madame. S'il vous plaît. Monsieur Mindi, ce n'est pas toi qui va faire la cuisine. Mais n'oublie pas de faire d'autres plats pour accompagner. C'est qui est là. Maman. Non, non, on ne sait jamais. Non, non, on ne sait jamais. Non, 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 non. Mais pourquoi s'il y a Thaïson face d'autres plats ? Non, on ne sait jamais. Non, 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 non. D'accord, d'accord, d'accord. Ok, vous avez raison. Je vous promets de savoir faire la cuisine d'ici le retour d'Eleonore. Ah, c'est bien. Mais avant, vous allez me servir de cobaye. Ah, bien prévenu. Merci. 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 Le verre, ça peut boire de l'eau. Pourquoi tu n'as pas pris la tasse ? Et puis, tu ne prends pas du lait. Il faut apprendre à aimer de passer chez ton mari là-bas, c'est tout ce qu'on mange. Et puis, le lait, c'est bon pour la santé. Attends, je vais voir. Voilà. Noël. Non, tu ne peux pas boire. Je vais te dire que tu as une Martine. Qu'est ce que tu as dit quand tu l'accompagnais? Elle m'a dit qu'elle venait tôt ce matin. Il faut qu'elle vienne. Taïssa! Taïssa! Je te demande d'appeler au pot tout à l'heure. Oui, il arrive. Mais mets trop de temps en tout ce matin. Tu viens là. Pas du sucre. Pas du sucre. Pas du sucre. Qu'est ce qu'il y a? Il n'y a rien. Je crois qu'il t'avait dit que ce matin, tout le monde prenait le petit déjeuner ici. Alors, pourquoi t'es deux? Vas-y, j'ai pas faim. Comment ça t'en as pas fait? Tu es l'habitude de déjeuner les bâtiments. Oui. Alors, pourquoi tu ne veux pas manger? Maintenant, j'ai dit que je n'ai pas faim. Pourquoi il y a un problème? Attends, je pense que c'est vous qui avez un problème. Mais quelqu'un dit qu'il ne mange pas. Votre problème vient d'où? Est-ce qu'il est obligé de manger? Il dit ne mange pas. S'il a une indigestion, vous allez le soigner. Bien sûr que je peux le soigner. C'est pas parce que tu as de quoi le soigner que tu vas lui donner une indigestion. Pour le moment, il n'a pas faim. On le laissait, il ne l'a pas. Ok, viens t'asseoir. Tu vas prendre ton petit déjeuner. Mais moi, je pars. Qu'est-ce que se passe entre Opo et Tours? C'est Opo et Tours. C'est Opo et Tours. C'est Opo et Tours. Il y a une indigestion entre Opo et Tours. Bon. Moi, je vais partir. Je suis un peu pressé. Je vais faire un tour au campus. Et puis ensuite, aller au cabinet. Allez chérie. Bon, j'ai tenu, Kamine. Toi-toi bien. Allez, prends-moi un peu. Tu rentres bien, papa. Allez, prends soin de toi aussi. Kamine, je vais te parler. Maintenant? Oui, maintenant. Mais c'est à propos de quoi? Ma bébé. Oh maman, je ne veux plus entendre parler d'elle. Non, on va parler d'elle. Kevin, il faut qu'on en parle maman. Parce que ça devient sérieux. Il faut que tu interviennes. Sérieux? Abibi est amoureuse. Ce n'est pas seulement Abibi. Kevin aussi est amoureux. Kevin, Abibi a grandi avec tes petites soeurs ici. Pourquoi as-tu bien fait ça? Tiens, Luis, qu'est-ce que tu as fait avec Abibi? Ton père a mis avec Mr Gourou. Tu n'as pas quand même fait ça à sa fille? Il ne faut pas écouter ça. Non, le monsieur a confiance en moi. Non, ça va. Maman, je m'enveille. Je suis pressé. Ecoute, ce n'est pas toi. Nous sommes les garants de cette affaire. Réglez ça là. Ça là? Il y a une seule qu'on aime. J'espère que tu vas donner des conseils à ton fils. C'est dit à rien, je lui fais confiance. C'est dit à rien. C'est dit à rien. Bon. Maintenant, tu vas me dire qu'est-ce qui se passe entre toi et Oupo? Est-ce que je te dis qu'il y a un problème entre Oupo et moi? Non, mais je... Attends. Oupo m'a demandé de l'argent. Je lui ai proposé d'attendre la fin du mois. Oupo ne veut rien savoir mais attends. De toi à moi, je produis de l'argent. C'est ce que je te disais. Trop de quoi à faire à Oupo mais non, monsieur ne veut pas. Oupo, c'est un grand garçon. Il a ses besoins. Ok. En tout cas, ce qu'il t'a demandé là, il faudrait lui donner. Parce que je ne veux plus de problème. Je ne veux pas avoir de problème avec ta mère. Tu sais très bien que Oupo est l'oreille de ta maman. Il n'y a pas de problème Oupo. Tu lui donnes l'argent. Ce que maman a dit là, c'est vrai? Oupo, c'est un grand garçon. Trouve lui quelque chose à faire. Ou bien tous les fonds de moi, tu lui donnes de l'argent de poche. Mais votre problème même est... Attends, vous avez quel problème? Le problème est que dès que tu vas au travail là, Oupo, il boude dans la maison ici. Mais ça, c'est son problème. Mais non, sinon ça nous dérange. Il a devenu un gris comme ça. On dirait que c'est nous qui étions allés le chercher au village pour venir. Bon, c'est moi qui suis allé le chercher. Laissez-le là où il est. Oupo, on a déjà deux domestiques ici. Lui, il fait quoi ici? Mais Oupo est chez lui ici? Où est votre problème? Il est ici mais il fait rien. Laisse-le aller aider son papa au village. Ah, je ne vous comprends pas hein? Papa, Oupo, tu gardes Oupo pour t'aider à te couvrir là. C'est ça? Non, attends. Non, soyons clairs. Je me rappelle bien avoir décrété la journée d'aujourd'hui, journée de la paix. Il faut que chacun contrôle son langage. Non, non, non. J'ai dit, il ne faut pas foutre la journée en l'air comme ça. Avec vos allusions bizarres là. Alors, qu'est-ce que ce sont ces allusions là? On ne peut même pas passer 30 minutes avec vous sans se fâcher. Ah, une journée de paix, ça a mal commencé. On ne peut même pas passer le truc. C'est pas mon problème. Bon. Tout le monde s'est levé. Parti! Oupo. Ça va? Non, ça va pas. Qu'est-ce que tu as? Ce n'est pas ton père. Moi, je lui demande de l'argent. D'ailleurs, c'est lui qui m'a promis l'argent. Je compte là-dessus. Au dernier moment, il refuse de m'en donner. Je parie que c'est à cause de sa femme. Sa femme? Mais oui. Quelle femme? Delta, bien sûr. Ah non, non, non. Là, je ne te permets pas, Oupo. Qu'est-ce que c'est là? Non, non, non. Quoi? Si ton oncle refuse de remettre de l'argent, ce n'est pas de sa faute à nier pour rire. Et puis, ce n'est pas elle qui gère sa poche. Qu'est-ce que tu en sais? Non, non, non. Ecoute, moi, je ne sais pas. Au fait, ta grand mère et toi, qu'est-ce que vous voulez à cette dame? Elle vient de retrouver son foyer, foutez-lui la paix. Vous comprenez? Et puis, votre bouillerie, avec tous ses enfants qu'il a là. Vous voulez qu'il soit célibataire, qu'il reste célibataire? Pourquoi pas? Ah bon, c'est ce qui t'arrange? Ah non, non. Là, je ne serai pas d'accord avec toi, Oupo. Maintenant, si c'est pour un problème d'argent, tu passes me voir au bureau. Je suis au cabinet, ok? C'est pas toi, Oupo. C'est pas toi. Mais de toute façon, tout ça, ça va finir. Mami est allé au village, non? Ça va finir. Bonjour Marcel. Bonjour Dossi. On est à midi. Dossop. Oui. Tu as oublié? Quoi? Aïe. Yé Nuna, t'as dit qu'il fallait me donner un peu d'argent pour ajouter sur le marché. Ah oui, 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 oui. Excuse-moi. Bon, allez-y. D'accord. Tu vas aller au marché aujourd'hui encore? Oui ma belle. Mais pourquoi? Aïe, c'est comme ça ici. Ça ne doit pas se passer comme ça. C'est comme ça ici, Oma Belle. Aïe, il faut que ça change. Il doit falloir prier pour ça. Tu vas aller vraiment au marché? Toi, tu es venue chez moi. Il doit préparer pour que tu manges. Mabel, quand je te vois là-même, mon coeur est posé comme ça. De toute façon, ton frère me m'entraîte. Je vais partir, mais quand je pense à ces enfants-là, et puis mon coeur est mort, je m'assois ici. Si je ne te vois pas là, ça vous a un de trois ici derrière toi là-même. Et toi, c'est elle qui m'aime. Ma princesse. Tu as vu le grand livre? Mais il faut regarder par là. Il y a de très belles recettes. Oui, je vais te faire une surprise. Tu vois? Tu connais cette recette-là? Non. C'est le clou clondé des montagnes aux oignons. Oui, clondé des montagnes aux oignons. C'est parfait. C'est ce qu'on fait aujourd'hui? Oui, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Mais j'oublie la princesse. C'était le père de Zoué qui était à la porte tout à l'heure. Au petit déjeuner là? Oui. Et qu'est-ce qu'il voulait? Certainement qu'il voulait vous voir. Mais je lui ai dit d'aller faire un tour. Vraiment? Mais c'était son père est bien fait. Il m'a dit qu'il revient. Vraiment? Il dit qu'il revient. Qu'est-ce que tu veux faire de celui-là? Eh, alors princesse. Vous voulez m'aider à la cuisine maintenant? Ah non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit que vous allez m'apprendre à faire la cuisine. Oui, mais c'est la même chose. Pourvu que vous soyez disponible. Bah oui, oui. Ce que je veux apprendre. Vous allez commencer à me couper ces oignons là. Découper ces oignons. Les oignons? Oui, il faut les lire. Mais sa puce, son odeur va me rester sur les mains. Princesse, pour être un bon cordon bleu, il faut passer par là. Par l'odeur des oignons là? Oh non. Il faut essayer. Il faut essayer. J'aime pas les oignons. Oui, c'est un effort. On fait cuit ici, mais bon cru là, c'est tout. Oui, mais le cru clondé des montagnes aux oignons, c'est ça? Bon voilà, c'est ça. De toute façon, j'ai déjà coupé des oignons. C'est ça, je viens te voir. Princesse, c'est pas comme ça. Soit tu coupes au milieu, soit tu coupes horizontalement. Non, comme ça c'est mieux. Voilà, vas-y. Princesse, c'est bon pour aujourd'hui. C'est bon pour aujourd'hui. Hein? Ça commence à venir, non? Tu vas dépasser tous les bonhommes là. Bon, fais pas maintenant. Non, c'est bon pour aujourd'hui, princesse. Hein? Ma princesse, c'est bon pour aujourd'hui. Merci beaucoup. Tu te moques pas de moi? Non, non. Non, je vais bien te noter. Tiens ma princesse, viens bien. Je viens t'aider. Maman, j'espère que tu as bien compris ce que ton papa t'a dit. Oui, oui. Il m'a dit que mon mari a déjà une femme. Donc je viens pour être la deuxième. Il a une femme mais elle n'aime pas. Elle est assise là-bas à cause de son âge. Mais elle ne sait pas ce qui l'attend. J'ai l'intérêt de Martin. Excuse-moi du retard. Alors mon ami djanaise, Tu vas dans ton foyer? Ah, c'est de ça qu'on parlait tout à l'heure. Mais qu'est-ce qu'on fait alors? Attendez, je vais appeler mon fils. Je vais lui dire qu'on arrive. D'accord. Ma belle-mère vient de me dire que la femme de mon mari qui est à la maison là, elle ne sait même pas que j'arrive. C'est vrai ce que tu dis là? Oui. C'est pas possible. Ca ne va pas envoyer des histoires? Ah, vraiment? Je te sais quelque chose? Non merci. Ne t'en fais pas. Regarde-moi. Puisque je te dis qu'il n'y aura pas de problème. Ou bien tu ne me fais pas confiance? Si. Alors? C'est fini. Bon, on va aller à la cuisine. Je vais te faire un bon jus d'orange. Ensuite, tu reprends tes affaires. Ok? Merci tout le monde. Tiens. Delta? Mika? Mika? Maman? Donne-moi ton téléphone, je vais appeler. Mais je t'ai offert un potable. Je sais mais c'est parce que je n'ai plus d'unité. Delta? Oui? Viens. Oui? Voilà. C'est pour l'électricité. C'est pour l'eau. Et là, le domestique et le jardinier. Je crois que ça va. Oui. Bon, tout ça là c'est bien. Mais où est-ce que tu as prévu pour Oupo là? Oupo a besoin de quel argent? Oupo vit ici avec nous. Qu'est-ce qui lui manque? Non, il ne faut pas dire ça. Je t'ai déjà dit c'est un grand garçon. Il a ses besoins. Bon, je vais lui donner quelque chose. Quelque chose là c'est combien? Mais je vais lui donner 20 000 francs. 20 000 francs? Qu'est-ce qu'il va faire avec ça? Attends, tu fais combien? Au moins 50, 60 000 francs comme ça. Mais c'est pas compliqué. Ah, ça c'est pas ton problème. Léa, c'est pas parce que tu as vu ça là. C'est programmé pour autre chose. Oui, c'est ton autre chose là. Allo? Allo? Bonjour mon bébé. Oui maman. Tu es à la maison? On est à la maison. Ah, Dieu merci. On arrive là-bas. Mais la fille de Kwasi Giawa, celle que j'ai fait venir du village. Maman, bon. Pardon, moi je vais venir là-bas. Je vais venir là-bas. C'est qui? Non, c'est maman. Qu'est-ce qu'elle voulait? Elle voulait venir ici. Alors, laisse-la venir. Non, pour pas dire... Pardon, laisse-la venir. Après elle va dire c'est moi qui... Laisse-la venir. Oubo! Oubo! Voyez-moi donc. Attends, je vais m'appeler. Tu vas aller chez maman. La fille de Kwasi Giawa va aller là-bas. Elle est venue. Attends, mais ça c'est bien. C'est pas bien. Je vais te donner 50 000 francs, tu vas lui remettre ça. Elle va payer le transport de cette fille là pour la ramener au village. Non, elle a donné 50 000 francs. C'est ça, c'est l'argent qui te manque? Voilà l'argent, je suis en train d'écraser là-bas. Pour toi, elle est là-bas. D'accord. Allez donc, je t'attends. da-da-da. Hoppus àit. Faites du sol. En prof. Intient. C'est Servin. T' praised Ministry. Is HeimGRin. Sous-titrage ST' 501 ...